Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue signée en Scrivain. En dessous, s'invite à tous à s'abonner, cliquez là, s'abonner, quoi tu es là, quoi, je ne peux pas montrer tout simplement dans la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important dans la vie. Il s'agit de quoi ? Il s'agit des conséquences d'avoir beaucoup de femmes, c'est-à-dire beaucoup de filles. Une seule personne veut avoir beaucoup de filles, toujours les samedis, sortir et avoir beaucoup de filles. Ah, hey, nous tous, nous étions dans ces choses. Nous tous, tous, nous étions dans ces choses et aujourd'hui nous revêtons. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie ? Nous allons toujours raconter ici. Soyez prêts ! Let's go ! Hey ! Mes frères et sœurs, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on aime bien faire ? S'amuser ou bien fêter ? Hey ! Il y a beaucoup de choses dans la société qui nous poussent encore à faire beaucoup d'autres choses. D'autres choses qui sont vraiment, quand tout d'abord est très bon, n'est-ce pas ? Oui ! Quand on regarde la télévision, on tombe sur un clip, et ce clip-là présente les parties intimes d'une femme. Bon, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas, ça nous présente tout. Quand on voit toutes ces choses, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, waouh ! Donc, il existe bel et bien des gens comme ça. Oui ! J'aimerais avoir une femme parmi elle. Ça veut dire que dès qu'on voit une femme sexy, qu'est-ce qu'il se passe ? On veut qu'elle soit sur le lit. Voilà. Quand on sort, on sort même, on va, on sort là. Et quand on voit une femme qui est exposer toutes ces choses, tout de suite, on pense à quoi ? À ça. Ha ! On pense à ça. Et voici que le jeune, qui est né dans un tel endroit, dans une telle société, il va se mettre à connaître plusieurs filles. Ha ! Une copine. Deux copines. Après, il va commencer à l'appeler. Ce sont mes ex. Ce sont mes ex. Ha ! Ce sont deux sexes. Deux copines. Et c'est la même chose que c'est les femmes, hein. Les femmes. Elles regardent la télévision. On parle d'homme sexy, bel homme, qui a, je ne sais pas comment elles appellent, les tablettes de chocolat. Et elles aussi, elles cherchent à avoir deux copains. Trois copains. Quatre copains. Parce que l'homme ne veut pas suivre ce que Dieu veut. Les gens veulent suivre ce que le diable présente. Et ce que le diable présente, là, ce sont les femmes sexy. Une société de sexy. Il y a un homme même qui a dit que la société dans laquelle nous nous trouvons, là, ça s'appelle une société de seins et de fesses. C'est-à-dire que les hommes sont attirés par les seins et les fesses. Par tout le passé que tu passes là. Et que ta vie seine est attirée. Ta vie fesse n'est attirée. Tu veux coucher avec la fille, là. Bonjour ma chérie, comment tu t'appelles ? En même temps, sexe. En même temps, sexe. Ça fait qu'aujourd'hui, là, même les enfants de 15 ans, là, ils sont mieux informés sur le kamasutra que les gens même qui sont censés. Que les parents, voilà. Que les parents, pour ne pas attirer dans les détails, ils sont mieux informés sur tout ça que les parents. Mais what ? What ? Finalement, toi qui es jeune, maintenant, il ne parle pas de 30 ans, tu as 25 ans seulement. Tiens, tu calcules, tu calcules, maintenant, tu t'asseoir. Assez toi, en même temps que moi, commence à écrire, si une feuille, le nom des filles que tu as reçus, que tu as eu de ta vie. Ou bien, commence à compter le nom de tes ex. Compte toi-même. Beaucoup d'ex comme ça. Moi-même, là, tout à l'heure, là, même, là. Je viens de voir, même, au passage, quelqu'un, quelqu'un comme ça. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, on a changé, à vous, maintenant. Aujourd'hui, on a changé. On a décidé d'abandonner toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se cache, maintenant. Ah, franchement, ce n'était pas bien. On a fait ça par erreur. On se cache. Ça veut dire qu'on regrette nos actions. Mais vous, dites-nous maintenant, regardez-nous, et regardez la feuille où vous avez écrit le nom de vos ex, ex-copiens, ex-copines, regardez, et dites-nous maintenant. Dites-nous, comment vous vous sentez ? Après avoir eu plusieurs copines, plusieurs copines, comment tu te sens ? En tout cas, nous, nous nous sommes cachés, cachés tout à l'heure. Dès que je l'ai vue, dites-à-là, c'est ça. OK ? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est quelque chose qui est dedans, c'est de la nourriture. Et peut-être qu'il y a acheté là. Elle, elle venait comme ça. Ah ! Elle venait. Souvent, le diable fait ça pour tenter, pour voir si tu vas tomber dans le piège. En fait, elle arrive, non ? Elle arrive du genre comme ça. Et toi, tu es là, tu es comme ça. Tu vois, non ? Voilà. Donc, ça veut dire que quand elle te voit, là-bas te voit, tu dois. Tu vois, dès que tu es dans cette situation-là, il ne faudrait pas que ce soit toi mais qui avait elle. Sinon, le péché, là, c'est toi qui va emporter ça. Il faut laisser elle-même venir vers toi. Mais là, c'est n'est pas venu. Reste calme, elle a passé pour ne pas tomber dans le péché. Parce qu'aujourd'hui, la vie que le diable présente aux gens, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, c'est un mauvais. Toi, me regarde, ta faute, ta liste, ah, avécé quand ? T'as déjà eu douze copines dans ta vie. C'est quoi ça ? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi ? Non. Après, on va donner notre vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on se cache. On se cache. Parce que bien que nous soyons venus à Dieu, que Dieu lui-même, par sa grâce, nous ait pardonné nos péchés, nous regrettons encore tout ce que nous avons fait de mauvais dans le passé. Parce que c'est une mauvaise chose aujourd'hui. C'est une mauvaise chose. On ne le savait pas. Pour nous, c'était de la blague, de l'amusement. C'est de la même façon que pour toi, toi qui me regardes. C'est de la blague, c'est de l'amusement. Tu aimes la chair des femmes. C'est toi, c'est toi qui veux. Tu cherches tes femmes. Et puis, tu n'es même pas une. Tu cherches beaucoup comme ça. Chaque année à sa copine, chaque année à son copain. Est-ce que vous comprenez du danger qui se trouve dans ça ? Aujourd'hui, franchement, franchement, c'est grave. on regrette. En tout cas, moi, si je devais régner en arrière, franchement, je n'ai pas touché des femmes. Ça ne m'a rien apporté. Ça ne m'a apporté que des ennuis. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Votre femme-là, elle n'est pas deux, elle n'est pas trois. Il y a une seule femme pour vous. Et c'est celle-là que vous devez trouver. Maintenant, si toi, tu es jeune comme ça, tu es jeune comme nous, qu'est-ce que tu dois chercher à faire ? Il faut chercher à te construire, te caser, chercher le moyen pour réussir. Tes parents sont là, c'est vrai, mais toi, il faut chercher le moyen pour réussir. C'est ça qui doit être ta priorité. Tu es à l'école déjà, tu es au primaire, tu cherches quoi avec les histoires de copains ? Tu cherches quoi ? Tu cherches à te caser ? Travaille à l'école, va à l'école, mon enfant, regarde. Les enfants comme ça, regardez. Est-ce que des enfants comme ça, doit-on parler de sexe ou de femme ? Est-ce que tu as pas de copine avec elle ? Non. Toi, maman, toi, papa, tu dois pas permettre que tes enfants fassent pas de copine et de copine alors qu'il faut à l'école. Ils sont au primaire, même au lycée, même si tu es, dans une grande comité à l'université. Cherche à te construire, avoir une bonne maison, un bon boulot, tu te suffis, tu as fait de belles économies. C'est à ce moment-là que tu vas dire « Ah, franchement, j'ai grandi maintenant, je pense que il me faut avoir quelqu'un auprès de moi. » Là, c'est bien. Mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit que… Attends, on va se connaître d'abord. Il faut chercher une femme pendant que tu es dans la difficulté, là. Là, quand on va connaître tes difficultés, là, voilà, vous vous êtes bien connus, tu as su que… tu as su que… Pourquoi est-ce que les gens disent non ? Pourquoi est-ce que les gens disent pas là ? Jean, vous vous êtes connus dans la difficulté, ça veut dire que vous serez solide, tu l'as connue, tu sais que c'est pas une mauvaise femme. Qui t'a dit que quand tu vas devenir Krishna, tu vas pas connaître les difficultés ? Qui t'a dit que pour connaître les difficultés, il faut forcément être pauvre, mais dans la situation compliquée ? C'est faux ! Cherche à te construire d'abord, c'est la base, c'est la base. Franchement, moi, je vous recommande ça. quand vous avez fait ça là, vous avez beaucoup moins de problèmes que ceux qui ont commencé, même peut-être ou, même en général, à dites-nous. Ceux qui ont connu les difficultés, ok ? Copains, copines, copains, copines, qui ont connu les difficultés là, et qui sont arrivés dans le mariage, qui sont en train de dévouer en ça là. Combien d'entre eux sont restés dans les mariages pendant longtemps ? Combien d'entre eux ? Ils sont pas, il existe sept, mais ils ne sont pas nombreux. ils ne sont pas nombreux. Je sais de quoi ils vous parlent. Ça veut dire que la priorité aujourd'hui là, ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas le sexe. Toi, ma soeur, ta priorité là, c'est de aller à l'école. Tu cherchais à t'en sortir dans la vie d'abord. Toi-même, il faut être indépendante pour ne pas que l'homme que tu as rencontré là dise, oh, continuez-moi. Non. Sois indépendante et fonce. Quand tu es indépendante là et que tu vois que tu es prêtre pour avoir un homme, tu peux demander à Dieu de lui-même va te rapprocher de ton homme. Maintenant, toi, mon frère, toi, travaille, va à l'école, travaille. Maintenant, si tu as du boulot, et que Dieu demande à Dieu, expose ton problème à Dieu, dis, Seigneur, moi franchement, je veux une femme, aide-moi. Dieu va t'aider. Et c'est la femme qui va venir, c'est une bonne. Mais tu as passé tout le temps à changer de femme. Maintenant, la femme que tu as rencontré là va venir et que tu as rencontré une fille que tu avais, voilà. Tu as présenté la fille là comme à ta femme. Ça dit, ah, chérie, bonjour, voici, ça, c'est mon ex. Et vous, vous allez au marché comme ça. Et puis, à chaque fois, vous marchez là, toi, tu croises tes ex. Sémant. Toutes les filles que tu croises sur ton chemin, ce sont tes ex. Comment ta femme va te prendre. Franchement, c'est le fil d'avoir. C'est pas voir. Franchement, on est parce que c'est le moment de se racheter et d'abandonner ses voies et de permettre de laisser Dieu lui-même nous donner une meilleure vie. Parce que la vie qu'on nous présente avec les sujets sur les deux femmes ou trois femmes. Quand j'en analyse, je vois qu'il n'y a rien dedans. C'est pas une bonne affaire. C'est un mauvais. Je continue à laisser un commentaire et me dire est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Si vous êtes d'accord, laissez un like. Si vous n'êtes pas d'accord, on laisse pas les dislikes ici. Tu descends dans la partie commentaire là. Tu nous dis clairement pourquoi toi, tu n'es pas d'accord. Et puis, nous allons descendre là-bas pour te dire ce que nous en pensent. Et tous nos abonnés vont réagir aussi pour vous dire ce qu'eux, ils en pensent. Soyez prêts. Soyez prêts ! C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt.